coucou à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble une carte très simple pour des félicitations pour un mariage donc j'avais fait avec vous des cartes champêtre celle ci je ne sais pas si vous vous rappelez donc la vidéo juste avant voilà donc j'avais fait une carte sur le thème champêtre pour un mariage pareil et le thème bah je vais vous le dire c'est pour ma soeur elle m'a dit de lui donner un petit peu des idées pour une carte champêtre pour un thème de mariage et tout contre elle m'a dit ah bah non c'est pas thème champêtre bon donc c'est quoi elle me dit thème un peu bohème un peu hippie donc j'étais partie sur autre chose avec du cachemire etc des couleurs elle me dit c'est des couleurs verminte et rose poudré donc j'ai dit bon eh ben on va trouver une solution donc je lui ai montré des autres tamponnages m'a dit non c'est pas ça bah part pas sur le thème bohème ni hippie part sur quelque chose de simple thème fleuri avec quand même les couleurs verminte et rose je vais devoir faire pause parce que miss vient de monter sur le bureau et elle va tout me retourner que ce soit le téléphone soit tout 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 donc hop voilà et voilà elle veut pas descendre bah non hop donc j'ai pris autour de moi donc on va partir sur une carte très simple bah alors quand je dis simple c'est simple j'ai pris des cartes comme ça de chaque action qui font 13 sur 13 les enveloppes sont fournies avec donc ça c'est dans le rayon scrap loisirs créatifs de chaque action et vous en avez huit de chaque donc vous avez de quoi faire donc là on a une base de cartes qui fait 13 sur 13 et je vais travailler là dessus comme ça j'aurai l'enveloppe aussi pour mettre ma carte dedans ensuite elle m'a dit rose poudré verminte donc j'ai pensé à ces petits blocs comme ça de chez action voilà je suis dit autant les passer il ya des roses poudré il ya du verminte et ben allons-y soyons fous donc j'ai également pris mes blocs comme ça puisqu'elle m'a dit fleuris je me suis dit bah c'est l'occasion de les passer donc j'ai fait plat de petites découpes j'ai essayé de de faire un petit montage de regarder ce que ça donnait etc avant la vidéo et je me suis dit oui je vais partir sur ça donc là j'ai ma base de cartes qui fait 13 et demi dans le blog de die cut vous aviez un petit carré comme ça et je suis venu prendre du rose poudré du craft et du verminte alors là on voit pas beaucoup là le verminte et je me suis dit eh ben je vais essayer de jouer en quinconce avec les carré pour faire sur la base de cartes donc là je vais la mettre devant moi l'ouverture devant moi pour éviter de faire des bêtises et du coup je vais reprendre parce que là j'avais mis du craft derrière je sais même plus que j'avais fait ça commence déjà oui on va dire que ça va donc j'avais fait mon carré et je me suis dit je vais faire en quinconce coller le carré là dessus voilà bien centré donc il va falloir que je m'amuse à centrer dans le dans le carré venir coller sur ma base de cartes mais j'ai envie de faire à chaque fois donc prendre un plus grand carré bien centré et hop ainsi de suite voyez déjà ça prend forme et ici forcément je centre là comme ça et là il manque un morceau de carré de de craft pour faire le fond oui je pense que je vais partir sur ça ou quoique c'est déjà bien comme ça parce que sinon ça va pas aller pour faire la carte donc je vais vous dire les mesures je vais vous dire combien ça fait très très bien donc le carré vert je vais vous dire les dimensions comme ça ça s'est fait le carré vert fait 10 sur 10 donc là j'ai pris directement dans le bloc le carré vert ensuite le papier craft mesure 9 sur 9 le papier rose poudré mesure 8 ennemis sur 8 ennemis et celui ci mesure normalement c'est 7 ennemis voilà 7 ennemis sur 7 ennemis donc on y va je vais coller parce que là tu vois 10 sur 10 ça va pas je vais coller comme ceci donc je vais bien centrer donc là je vais prendre de la colle de section celle-ci rayon loisir créatif chaque fois je répète où je le trouve parce que sinon je le retrouve toujours en commentaire et votre colle vient de où alors que je le répète tout le temps dans les vidéos donc maintenant je dis à chaque fois je me répète je me répète donc pas besoin d'en mettre beaucoup parce que ce papier là est très très fin sinon il gondole et vous allez centrer sur votre base de cartes le carré moi je tourne avec mon petit doigt enfin mon petit doigt c'est pas le petit doigt c'est celui-là le petit doigt avec mon doigt pour bien coder le contour ensuite je vais venir mettre le craft donc un conseil travailler avec votre fond comme ça de comment dire votre tapis moi comme ça vous êtes bien centré ça vous permet de le mettre sur la ligne ici et sur la ligne en bas pour éviter de faire des bêtises on est d'accord comme ça ça centre bien votre carré moi je me repère donc là j'ai centré ma carte de 13 cm et je suis venue mettre la ligne ici au milieu comme ça je me repère et je fais pareil de ce côté là je me repère ça évite de faire des bêtises et de coller de travers donc là je mets de la colle et c'est très très simple alors celui-ci il est un petit peu plus épais donc je n'ai pas hésité à mettre de la colle et là je viens centrer mon carré voilà j'hésite pas à attendre pour bien que ça coule et je vais faire pareil avec le papier rose donc le papier rose je viens le mettre toujours pareil centré hop comparé à l'autre donc là très très fin pas beaucoup et là c'est 100% action hein les filles un petit peu un thème fleuri très simple et rien de compliqué donc là pareil j'étale avec mon doigt pour éviter que ça gondole ça permet d'étaler la colle en dessous en fait voilà et là je vais mettre l'image du coup ici comme ceci donc pareil je vais la centrer alors là je vois qu'il y a tous les petits picots vous savez du carnet de die cut que vous pouvez modifier parce que sinon ça fait pas très joli sur les bords en fait c'est les petites attaches hein les les petits picots les petits pointillés qui restent de sur la créa et ça fait pas très joli donc vaut mieux redonner un petit coup de ciseaux de prendre son temps deux secondes pour le faire que de voir tous les défauts de la carte enfin parce que ça c'est des choses qu'on regarde quand même les petits détails enfin moi je regarde voilà donc là on y va et je vais coller mon image donc j'avais dit comme ça voilà je mets de la colle derrière et je viens coller ma carte alors ensuite j'ai pris du glossy mais vous pouvez prendre du vernis brillant de chez action ça marche aussi ou de la colle et vous laissez bien sécher par contre donc là attendez que je vous explique des choses mais c'est l'étape d'après donc on va éviter de faire des bêtises voilà donc là vous voyez j'ai collé mon fond moi je trouve que ça fait très joli voilà encore bien collé je trouve que ça fait très 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 joli mais manque un petit peu de brillance de choses qui fassent ressortir la carte donc moi j'ai pris du glossy accent que vous trouvez dans les boutiques de loisirs créatifs sur internet vous tapez glossy accent de la marque Ranger voilà on voit au flou voilà et vous en avez plein vous en avez même des petits etc vous avez toutes sortes de gabarits donc là et bien je viens tout simplement faire des petits ronds il y a Miss encore qui est en train de se pointer juste ici je la vois pour monter sur le bureau elle va arriver parce que c'est une bourrique hop et je viens mettre sur ma fleur blanche pour faire ressortir la fleur je vous montre ça fait on ne va pas voir ça fait brillant vous voyez sur la fleur ici en haut ça va ressortir brillant voilà là on voit ça va ressortir donc là je vais mettre sur les feuilles aussi regarde si le radiateur est allumé mais non il n'est pas allumé voilà voilà attention les canons on approche voilà donc elle s'est mis sur le bloc de die cut c'est pas grave vous voyez j'en ai mis sur mes feuilles j'en ai mis sur la fleur j'en ai mis un peu partout pour faire ressortir les fleurs sur la déco on est d'accord et là ce que je vais faire c'est que je vais en mettre sur tout le cadre autour donc vaut mieux faire des petits ronds et éviter de trop appuyer sur le bidon pour faire sortir le produit et quand vous voyez qu'il y a des petites bulles c'est bien avec une petite aiguille vous piquez dans c'est à dire une petite aiguille comme ceci vous piquez dans la petite bulle et vous rectifiez sur votre motif mais souvent vous voyez là j'ai fait une grosse bulle hop et vous tournez pour éviter justement de faire des bulles hop voilà et on tourne sur le cadre ce qui va faire ressortir la carte ensuite je rajoutais juste deux petites demi-perles je pense en couleur nacrée pour mettre sur les contours de ma carte et la carte sera terminée une carte très très simple juste de félicitations et le tour est joué donc le mot félicitations j'en ai deux j'en ai un qui me vient de chiali express et j'en ai un qui me vient de la compagnie des elfes donc quand vous regardez bien c'est pas du tout le même gabarit de découpe félicitations petit et félicitations vous voyez il est quand même assez grand donc je me dis pour mettre sur la carte je ne sais pas si je vais mettre ici ou ici ou si je vais le mettre à l'intérieur je pense que je vais le mettre à l'intérieur vous voyez là vous avez la carte j'en ai mis partout oui là j'ai mis tout du brillant tout autour pour faire ressortir la carte je vais mettre des petites demi-perles donc je vais aller chercher ça j'espère que ça ne va pas vous embêter hop je vais chercher alors moi je veux bien travailler mais si on me pique ma place pendant que je m'en vais ça ne va pas le faire c'est pas très sympa on va continuer comme ça c'est parce que c'est toi là j'ai des petites demi-perles moi j'aurais peut-être préféré des petites ici en nacré donc ça c'est pareil ça vient de chaque action ça fait un moment qu'ils n'en ont pas remis c'est vrai mais ils vont peut-être en remettre donc là j'ai vraiment des toutes petites toutes petites et ben je vais en mettre ici alors je regarde l'ouverture ici en bas j'en mets 3 hop je prendrai du collant après la vidéo voilà j'en ai mis 3 en bas j'en mets 3 en haut et 2 ici sur les côtés ça va t'es bien installé ? ça a l'air alors par contre ça se coince dans les ongles on va y arriver hein on va y arriver voilà je les colle je vais vous montrer rien de compliqué c'est pas très sympa je vais devoir lui mettre le coussin sur le bureau parce qu'elle ne veut pas me laisser travailler tout seul voilà donc j'en ai mis 3 en haut 3 en bas il faut faire attention parce que c'est pas sec hein ici et je vais en mettre juste une ou deux une ici et une en haut voilà donc là j'ai mis mes petites demi-perles donc que deux ça ferait mieux quand même ici en haut ouais on met deux comme quoi on change d'avis hop voilà deux et ici deux c'est mieux voilà deux trois trois deux deux et le petit mot que je vais venir découper donc là je vais pas m'amuser à coller ma carte ici je vais juste marquer le mot félicitations ici enfin forcément découper que je vais venir coller et puis comme ça elle pourra marquer son petit mot ou ici centré le mot félicitations oui c'est peut-être mieux comme ça centré félicitations et comme ça elle peut marquer son mot ici donc voilà une carte très simple réalisé en allez on va dire 10 minutes parce que j'ai fait beaucoup de blabla avec des die cuts de chez action avec du papier de chez action des demi-perles une base de cartes et hop le tour est joué envoyé hop et ça fait plaisir donc je vous fais des gros bisous j'espère que ce tuto un peu rapide vous est plu et puis je vous dis à très vite pour un prochain tuto bisous bisous